L'art s'empare du parc avec une installation bien de saison sur le thème de la nature et des champignons. Bien de saison effectivement, Muriel, nous sommes en automne maintenant, on peut faire une croix sur l'été. Mais l'automne c'est assez fantastique en tout cas aux yeux des artistes qui sont à côté de moi. Vous allez voir tout de suite des images de petites boîtes de semences, ça s'appelle d'ailleurs Spora. Spora est même cette exposition ici au parc Tournée Solvay, Spora, ça veut dire semences. Alors en grec, on peut se demander ce qui peut bien intéresser des artistes, plasticiens, musiciens aux semences. J'ai à côté de moi Christophe Hulse et José Roland, pourquoi vous vous intéressez aux semences ? Parce qu'on trouvait que les Spora, c'était vraiment l'occasion de parler de choses qui se propagent et qu'en musique, c'est des petites bulles qui volent dans l'air et comme ce parc est mystérieux, magnifique, c'était l'occasion, comme il y a déjà des champignons partout, d'ouvrir les yeux aux gens et ouvrir les oreilles. Moi qui fais de la musique, je fais José, qui fait plutôt tout ce qui est plasticien, enfin il est plasticien donc il fait tout ce qui est... José Roland, il y a effectivement un tumulus, on l'a vu en image juste derrière vous avec des champignons, ce sont des pleurotes d'ailleurs, on ne peut pas les manger. Elles sont tout à fait comestibles, on nous a assuré qu'elles étaient biologiques, elles ont été, elles ont évolué, elles ont grandi à Rousselard, c'est un ingénieur agronome qui vraiment, un couple qui vraiment fait un travail assez extraordinaire. Alors vous êtes plasticien, vous n'êtes pas botaniste, qu'est-ce que ça de beau d'artistique ? La beauté, elle est partout, il suffit de la voir et aussi peut-être d'aider à la voir, ce parc est un enchantement et ma foi, ces champignons et même ces levures, ces souches que l'UCL nous a prêtées, c'est un ravissement, il suffit de... Il faut regarder, c'est le pouvoir de l'image, c'est le pouvoir de la trace qui est laissée. Alors ça peut avoir l'air léger comme ça, mais vous avez travaillé avec des scientifiques, hein Chris ? Mais on voulait raconter Alice au Pays des Merveilles de notre époque, donc on a installé un grand QR code pour qu'on ait toute l'explication déjà directement, je veux dire, par son smartphone. Mais on voulait aussi surtout avoir, je veux dire, l'aide d'effectivement grands professeurs comme Connie Decoque à Louvain-la-Neuve ou Jean-Louis Vincent, je veux dire, pour les soins intensifs, parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que le champignon était partout dans la vie, dans le corps, pas uniquement dans ce parc où il y a 300 champignons différents, sortes de champignons différents, mais partout. Et donc effectivement, comme en fait du multidisciplinaire, c'était l'occasion de ne pas uniquement faire dans son cadre de l'image et moins de la musique, mais aussi d'intégrer, comment dire, l'art de la science dans tout ce que... Toute dernière question, vous êtes deux, vous travaillez toujours à deux, vous êtes un petit peu les JBR et Georges Belges, non ? Ben voilà, oui, c'est une bonne comparaison. Oui, c'est pas mal, non ? Nous sommes honorés d'eux, en effet, ça fait plus de 40 ans que nous essayons de livrer le meilleur de notre art et de le conjuguer, et voilà, notre histoire est là. En tout cas, oui. Grand merci, non, comme il est en plus, il est francophone, je suis flamand, donc je trouve que pour ce pays, c'est tout ce qu'il faut. C'est symbolique, merci beaucoup. Tout comme d'ailleurs les champignons, le tumulus qui se trouve derrière moi, cette exposition murielle est ouverte jusqu'au 17 octobre, dépêchez-vous. Merci David.